Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn, si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné, cliquez directement sur les abonnés en dessous de cette vidéo et let's go ! N'oubliez pas également de cliquer sur la cloche, ne pas manquer la notification, sinon de cliquer sur j'aime, lorsque vous êtes touchés. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le témouage puissant 64 et comme vous le voyez déjà le camp, ça va parler du paradis et des enfants qui se trouvent tout simplement au paradis. Découvrons ensemble ce témouage et essayez de comprendre pourquoi les enfants sont si heureux au paradis, parce que je pense que c'est extraordinaire, ce que nous allons découvrir ce soir va vraiment nous étonner. Let's go ! Bon vien là à tous ! Les enfants dans le ciel, nous étions en route vers un territoire au ciel et on pouvait les voir au loin, je vois dit David, que nous arrivons à l'université spirituelle des enfants, cependant l'endroit était encore hors de portée de notre vue. Les rues étaient envahies de petits enfants, le plus souvent accompagnés par les anges, de mamans fidèles, ou d'autres personnes qui prenaient soin d'eux, ils semblaient vraiment heureux. Leurs rires et leurs conversations joyeuses manifestaient un parfait contentement, une satisfaction totale, et pourtant, nous savions qu'un grand nombre d'entre eux avaient laissé leurs parents sur la terre. Mes frères et soeurs, c'est normal que ces enfants soient heureux, parce qu'au ciel, il n'y a que de la joie, même s'ils ont laissé leurs parents sur la terre ou encore ils sont morts trop tôt, le plus important c'est qu'ils soient arrivés au ciel. Une fois qu'on est là-bas, on a plus carrément tous nos soucis, tous les remords, toutes ces choses que vous savez, mes frères et soeurs, le ciel est vraiment bon. Mais c'est plus long qu'on s'en va plus. Total. Et pourtant, nous savions qu'un grand nombre d'entre eux avaient laissé leurs parents sur la terre. Mais il n'y a ni peine ni chagrin dans le ciel. Oh, si toutes les mamans de la terre pouvaient seulement voir telles qu'ils sont maintenant, les enfants qu'elles ont perdus, plus jamais elles ne pleureraient. Au contraire, elles prendraient toutes les dispositions nécessaires pour bientôt venir les rejoindre dans ces palais de lumière. Oui, ça veut dire que toi, maman, qui a perdu ton enfant, oh, ne pleure plus, Jésus est Seigneur. Si ton enfant s'est trouvée au paradis, tu peux également croire à Dieu, tu peux bénir Dieu, parce que Dieu est Seigneur. Maintenant, toi, cherche à trouver le paradis. Comment déjà partir et repartir de tous tes péchés et prie tous les jours, jusqu'à ce que toi, un jour, Dieu t'enlève et qui t'emmène. Jusqu'au paradis, afin que tu sois encore plus heureuse, peut-être plus heureuse que ton enfant. Il y avait parmi eux beaucoup de personnes plus âgées. Certaines étaient des parents qui conduisaient leurs propres enfants. Certains tout petits bébés étaient portés par les anges ou bien par des femmes attentionnées qui les serraient contre elles. Car les pieds de ces enfants n'avaient jamais appris à marcher. Notre véhicule s'arrêta enfin non loin de la grande entrée au travers de laquelle il semblait que des multitudes se déversaient. Et dans toute cette foule, nul n'avait franchi depuis bien longtemps les frontières de ce domaine céleste, dans le ciel. Les enfants grandissent jusqu'à la maturité. Chère maman qui est encore sur terre, votre petit bébé qui vous a quitté, il y a bien des années, se réjouit maintenant avec sa harpe d'or. Il chante et il loue Dieu dans toute sa stature et sa maturité d'hommes ou de femmes adultes. Nous descendîmes de la voiture et nous suivîmes la multitude jusqu'au lieu où elles se rendaient. Le grand amphithéâtre des enfants. L'endroit était vraiment des plus beaux et sa décoration absolument indescriptible. Il semblait que tout le monde s'intéressait aux enfants, car tous avaient apporté des fleurs célestes, très artistiquement arrangées en guirlande d'une exquise beauté, avec toutes sortes de massifs d'arbustes fleuris d'un caractère impérissable. Je repensais à ce verset de l'écriture, « La force et la beauté sont dans ton sanctuaire splendide. » « Magnifique ! » dis-je, dans un soupir d'admiration, « Vraiment magnifique ! » Les décorations au-dessus de nos têtes, les moquettes sous nos pieds, les capitonnages, les coussins, tout était de la fabrication la plus raffinée. Et il y avait aussi pour les enfants des petits sièges de velours céleste, disposés à l'intention de ceux qui allaient conduire la réunion. Un millier de chaînes en or étincelait de diamants et de pierres d'une rare beauté. Au centre, on avait aménagé une immense et très belle plateforme, sur laquelle plusieurs milliers de personnes pouvaient s'asseoir ou se tenir debout. Elle était surélevée afin que chacun y soit bien vu ou entendu. Elle était donc destinée à ceux qui conduisent les grandes réunions publiques. De multiples enfants remplirent bien tous ces lieux, convergent en direction de l'immense espace central. Ils étaient escortés et guidés jusqu'à leur place respective, comme tous les habitants du ciel. Ils étaient vêtus de vêtements resplendissants, du blanc le plus pur. Tous avaient franchi les portails du domaine céleste quelque part dans le paradis, car il faut redire que c'est au paradis que les âmes arrivent tout d'abord. Elles sont ensuite préparées pour connaître une plénitude de joie en présence du roi et dans sa gloire. Puis elles continuent jusqu'au trône, où la vision de Dieu lui-même dans toute sa gloire et sa majesté les combles de bonheur. Tous ces enfants étaient restés plus ou moins longtemps dans les divers lieux d'enseignement du paradis, mais ils avaient maintenant franchi les portes de la ville avec des privilèges grandement étendus. Alors que mes yeux parcouraient la multitude innombrable de ces petits, les paroles du Seigneur me revenaient avec force. « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. » Marc 10h14 « Et je réalisais que n'était plus nécessaire désormais l'avertissement qui déclare, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mis au cou une grosse meule de moulin, et qu'on le jeta dans la mer. Merci Seigneur. » Dis-je intérieurement, « Elle est enfin terminée la douloureuse expérience d'être giflé, que beaucoup d'entre eux ont connue sur terre, oublié les sanglots et les petites peines de cœur, finis également les reproches injustifiées et les fausses accusations de la part d'adultes coléreux. Alors que mon regard s'étendait sur ce merveilleux rassemblement, je réalisais que chacun de ces enfants possédait un passé qui lui était propre. Je me souvins alors de la triste histoire de la petite Marie, qu'on avait l'habitude de chanter sur terre. Une mère qui pétressait de la farine pour faire des gâteaux, l'abandonna pendant quelques instants. Avec sa curiosité d'enfant, voulant voir ce que c'était, la petite Marie se saisit de l'assiette qui tomba par terre et répandit tout son contenu. La mère bâtit alors sévèrement l'enfant disant avec colère qu'elle se trouvait toujours sur son chemin. Quinze jours plus tard, la maladie emmenait vers la mort la petite Marie, sur son lit de mort, alors qu'elle délirait. Marie demanda à sa mère s'il y aurait pour elle de la place parmi les anges. Elle dit à sa maman, « J'étais toujours sur ton chemin, maman. Par moments tu n'avais pas de place pour moi dans ton cœur. Est-ce qu'au milieu des anges je serais encore sur leur chemin ? » Le cœur brisé, la mère n'aurait trouvé aucun sacrifice trop grand pour pouvoir sauver son enfant. La lumière du jour s'atténuait, et dans sa beauté le ciel souriait. On entendit un murmure comme un écho. L'enfant blême mourait, disant ces mots. Maman, dans cet endroit tout d'or, où les portes de perles sont si belles, là-haut au milieu des anges remplis de joie, est-ce qu'il y aura une place pour Marie ? Maman, soulève-moi juste un moment. Tu me pardonneras si je dis que tu étais fâchée, quand tu m'as dit que j'étais toujours sur ton chemin ? Tu avais de la peine. Tout à l'heure j'ai pu lire sur ton front, mais il ne faut plus te souvenir. Maman, tu dois l'oublier maintenant, quand ma petite sœur m'appellera, et que tu n'entendras plus ma voix, quand elle jouera au milieu des roses, près de la porte de notre petite maison. Ne la gronde pas quand tu seras fâchée, dis-le-lui gentiment et avec amour, et vous pourrez toutes les deux habiter avec Marie, là-haut dans le pays ensoleillé. Alors, Marie lissa ses ailes de neige, et ne les replia que pour se reposer contre l'épaule de son sauveur bien-aimé, dans le ravissement d'un chant de bienvenue, dans le pays lumineux et doré où les portes de perles sont si belles. Elle chante maintenant avec les anges. Oui, il y a de la place là-haut pour Marie. Je me demandais si elle se trouvait quelque part au milieu de cette multitude innombrable. Chacun semblait tellement rempli de joie et de bonheur. On ne voyait pas ce sentiment de solitude et de crainte qu'ont si naturellement tous les enfants sur Terre. Quand ils sont loin de leurs parents ou de leur maison, ils paraissaient tellement lucides. Vraiment, ils appréciaient leur situation. Certains d'entre eux étaient morts n'étant que petits bébés. Ils n'avaient rien connu de la Terre. Aussi semblait-il quelque peu amusé quand on leur parlait de leur vie intérieure, de leur commencement dans le monde, combien cette scène est merveilleuse. Dis-je à mon ami Bohémon, c'est la plus grandiose dont j'ai jamais été le témoin sur Terre ou dans le ciel. Toute mon âme est émerveillée et ravie. Nous pouvions entendre des milliers de voix qui louaient Dieu, des voix fortes, mais avec les mots les plus doux qui s'accompagnaient de harpes d'or. L'immense amphithéâtre résonnait tout simplement des mélodies du ciel. La voiture de David était toujours sur l'avenue, mais lui avec le reste de notre compagnie s'était avancé jusqu'au grand rassemblement central, car notre Seigneur Jésus lui-même était assis sur la plateforme, et il bénissait la multitude qui passait devant lui. Il y avait tant de grâce et de lumière dans cette bénédiction que les enfants faisaient éclater leurs louanges. Cette louange était si intelligente qu'on aurait pu penser qu'ils étaient là depuis de nombreuses années. À cet instant, je fus particulièrement réjouie de voir ma chère mère s'avancer dans ma direction. Je l'avais quittée au moment où Moïse m'avait été présentée pour la première fois. Elle s'en était allée au-delà de la porte de la ville, ayant dû se rendre utile à un groupe de petits-enfants. « Maman, m'écris-je, que je suis content de te revoir. Est-ce que tu étais avec ces enfants après m'avoir quittée, lorsque nous étions en train de parler à Moïse ? Tu devais aller t'occuper d'un groupe d'enfants dont on entendait les chants juste au-delà de la porte. Oui, absolument. Ils sont maintenant au milieu de cette multitude qui loue Dieu. Pour la première fois, ils voient la face de leur sauveur et ils reçoivent son chaleureux accueil, le service de louange. J'ai demandé à ma maman, « J'aimerais savoir qui est cette personne avec toi, maman. Elle me semble avoir un air de famille. Je remarquais un sourire anxieux sur le visage de la ravissante jeune femme qui accompagnait maman. Alors maman me dit, « J'attends de voir si tu vas la reconnaître, car tu l'as connue quand elle n'était qu'un petit bébé. Dis-moi, maman, c'est mon enfant chéri qui nous a quittés quand elle n'avait que trois mois. Maman me dit, « Mais oui, c'est elle. C'est ton enfant. J'ai veillé sur elle depuis le jour où elle est entrée dans le paradis. Au même instant, elle se jeta à mon cou, tout en louant Dieu avec des mots remplis de douceur et de sentiments très profonds. Nous ne répandîmes pas de larmes, car elles n'existent pas dans le ciel. Au contraire, ce fut un précieux moment de réjouissance comme je n'en avais jamais connu sur terre. Ma chère enfant lui dit, « Je ne t'ai connu que petit bébé, et maintenant tu es devenu une femme. Tu sais, nous avons beaucoup pleuré quand tu es décédée, car notre maison est devenue bien déserte. Elle a été dépouillée de toute la lumière et de toute la joie que tu avais apportée. Ta mère et moi n'étions pas des chrétiens très actifs à ce moment-là, mais pendant de nombreux jours et de nombreuses nuits nous avons pu entendre ta voix, comme un cri plaintif. Elle nous faisait signe depuis cette ville de lumière. Ô dit Marie car c'est ainsi qu'elle s'appelait, c'était l'ange qui m'avait transportée jusqu'au paradis. Il est retourné vous parler pour vous réconforter et vous encourager. C'est ce que plus tard l'ange m'avait dit, « Eh bien ma chère enfant, vraiment je suis heureux de te revoir. Plus de quarante ans après, es-tu adulte maintenant, comme tu es belle. On a dû prendre bien soin de toi, prendre soin de moi. Mais aucune âme ne manque d'attention au ciel. C'est ta propre mère qui a été pour moi une mère. Dès l'instant où ma petite vie a fait ses débuts dans le paradis, j'ai dit à ma fille Marie, « Quand nous avons quitté ta petite tombe qui se situait au milieu de beaucoup d'autres, nous savions que tu n'étais pas perdue. Nous savions que nous allions un jour nous retrouver, mais c'était alors comme un rêve. Et aujourd'hui, quelle réalité ! Il est vraisemblable que ta mère a dû tout te dire ce qui concerne ta famille que tu n'as jamais connue, en tout cas, dès que nous en aurons l'occasion. Nous pourrons en reparler à loisir. Oh oui ! Je serais ravie de t'entendre me parler de chacun d'eux, ou plutôt de chacun de nous. Ma chère maman, comme je suis content que tu m'aies amené mon enfant. Mais est-ce que tu pourras me dire quelques mots sur les lois de la croissance et du développement dans le ciel ? Comment de tout petit enfant parvient-on à la pleine maturité que j'ai maintenant devant les yeux ? Eh bien, tu sais que les arbres de vie ont douze sortes de fruits adaptés à tous les besoins de l'âme humaine. Aucune opportunité ne manque ici, car les moyens de connaissance et d'instruction sont répandus en abondance, en fonction des besoins croissants de chaque âme. Cependant, la croissance et le développement de chacun dépendent beaucoup de ses propres efforts. Il n'y a que très peu de personnes inactives dans le ciel. Les traits de caractère que nous avons développés sur Terre pendant notre période de formation sont ici notre part jusqu'à ce qu'ils soient changés ou vaincus au cours du temps de préparation. Chacun a une identité et des caractéristiques propres, celles qu'il a développées au cours de sa vie terrestre. Si un individu a été négligent ou indolent, il garde ici les mêmes tendances. Mais il n'y a cependant rien qui ressemble à un esprit d'entêtement ou d'obstination parmi ses enfants, ni même dans le ciel tout entier. La volonté de chacun s'incline dans une douce harmonie avec Dieu, mais certains avancent plus vite que d'autres, et ceci dépend de leurs propres moyens et de l'énergie qu'ils y mettent. Ils avancent le long du chemin du développement céleste en s'appliquant à tous les moyens de l'instruction, et en utilisant judicieusement les fruits des arbres. Une loi identique prévaut ici et sur Terre, la loi naturelle étant évidemment étendue au domaine spirituel. Nos âmes ne cessent jamais de croître, de se développer intellectuellement, et d'accroître leur compréhension des réalités éternelles. Il y a une grande perfection dans le ciel, ce qui implique un éternel progrès en direction de la plénitude de notre Père, dont nous sommes tous l'image, mais il en est dans le royaume des cieux comme sur Terre. L'essentiel de notre devoir et de notre tâche est de nous aimer les uns les autres, et il en sera ainsi à jamais. Je m'adressais à maman. En fait, les personnes qui n'ont été séparées que peu de temps se revoient et se reconnaissent de la même manière qu'elles se revoyaient quand elles se séparaient sur Terre, à peu près de la même manière, la seule différence c'est celle qui existe entre l'état terrestre et l'état céleste. Cependant, dans le cas de parents qui ont perdu leurs enfants alors qu'ils étaient tout petits, si ces parents sont restés de nombreuses années sur Terre après cela, ils ne les retrouveront pas enfants, mais comme le tien, ils auront atteint leur pleine maturité. Ah oui, je vois c'est vrai que ce serait très dommage s'ils restaient petits bébés ou s'ils demeuraient des enfants sans enseignement. Maintenant tourne ton regard du côté de cette grande compagnie, dit maman. Tu vois qu'un très grand nombre de classes sont formées, et que les anges, les anciens et ceux qui ont plus d'expérience enseignent à ces enfants la connaissance du ciel ainsi que de nouveaux hymnes de louanges. Nous allons d'ailleurs bientôt tous ensemble chanter quelques chœurs. Et si tu n'as jamais entendu de la musique, tu vas maintenant en entendre, quand tous ces enfants apporteront ensemble à Dieu leurs louanges, car la plupart d'entre eux ont déjà appris à se servir de leur arbre. Ma fille Marie qui se tenait à deux pas écoutant notre conversation s'approcha de nous, mon cher papa, comme je suis contente de te voir ici. Depuis combien de temps es-tu arrivée ? Depuis très peu de temps, j'espère que je vais bientôt tout savoir sur ce qui s'est passé dans notre famille depuis que maman t'a quittée, et même avant car tu peux me dire des choses qu'elle ne m'aurait pas dites. Je ne sais pas pourquoi j'ai été mort et retirée de vous si tôt, mais notre bon père sait ce qui est le meilleur, et tout ce qu'il fait est meilleur et arrive au bon moment. Je me souviens avoir été un petit bébé dans vos bras et sur le sein de maman, mais je n'ai pas beaucoup de souvenirs de la terre. On m'a dit qu'elle était très inférieure à ce monde de lumière et de joie. La mémoire de ma fille Marie était au travail. Elle me prit par la main, et à nouveau elle se blottit contre mon épaule et commença à louer Dieu, avec de tels accents que semblaient effacer pour un temps les événements de près de quarante années. Et nous étions là comme un père avec son petit enfant. C'est alors que mes compagnons de voiture me firent signe. Ils s'étaient avancés en direction du centre du grand amphithéâtre. Nous nous dirigeâmes tous jusqu'à eux, et à un signal donné, l'immense foule se prosterna, dans l'adoration et la louange à l'égard de celui qui était au milieu et dont la beauté dépassait celle des fils des hommes. Beaucoup de ces enfants voyaient pour la première fois son visage béni, quels mots d'accueil furent les siens. Il reflétait toute la grandeur de son amour pour les tout-petits, toutes les harpes étaient accordées sur la voix du chanteur. Nous nous levâmes tous et nous restâmes debout. Beaucoup avaient les mains levées vers lui, et d'une seule et puissante voix, les louanges mélodieuses des enfants résonnaient jusqu'au voûte et au dôme céleste. Avec quelle force je repensais à nouveau à ces paroles, « Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à leur semblable. » J'ai découvert que c'est rassemblément destiné aux enfants afin de les instruire et leur enseigner l'adoration de Dieu. Cette instruction concernait la triste réalité du péché, et le fait que sans le grand sacrifice rédempteur de leur Seigneur, aucun d'eux n'aurait jamais pu franchir les portails bénis de ce domaine céleste. On leur enseignait les souffrances et la mort du Sauveur, le péché et la terrible chute de nos premiers parents en Éden, le jugement et la condamnation venues sur tous. On leur disait aussi que une nuit éternelle en enfer aurait été leur sort si le Seigneur n'avait souffert et n'était mort pour eux. Je remarquais leur intense intérêt pour le récit de la croix et leur profonde reconnaissance pour ce que le Seigneur Jésus avait fait à leur égard. Les marques des clous, toujours visibles sur ses mains et ses pieds, étaient pour eux comme une véritable leçon de choses. Le moment de la clôture arriva, l'immense congrégation se leva et le chant final commença. Louez Dieu le grand auteur de tout amour. Louez de toutes les créatures qui est en haut. Louez Dieu, vous qui êtes en bas, vous sa puissante armée. Louez le Père, le Fils et le Saint, Esprit. Comme nous chantions ce chant final, il semblait que la terre et le ciel s'étaient unis. Le voile entre les deux paraissait vraiment très fin. En fait, nous savions que nous étions tous une grande famille, et que très bientôt tous les rachetés de la terre seraient ensemble à jamais. La bénédiction fut prononcée par notre Seigneur Jésus lui-même, avec les mots précieux de son amour éternel. Il semblait presque qu'il était revenu sur terre où il bénissait les petits-enfants. Quelques instants plus tard, nous étions en train de nous disperser dans toutes les directions. Mais tandis qu'ils passaient sous la grande arche, les enfants chantaient des chants si joyeux et leur visage était radieux, rayonnant une telle expression de bonheur, que cela attirait inlassablement mon attention. Quelle parfaite satisfaction ! Dis-je, leur joie est totale, ils ont ici toutes les relations qu'ils pourront jamais désirer, aucun d'eux n'est à la recherche d'autres relations qu'ils n'auraient pas trouvées ici, et il n'existe ici aucun danger. On ne voit donc en eux aucun sentiment de crainte, car personne dans tout l'immense domaine de ce royaume céleste n'a une quelconque intention mauvaise. Chacun manifeste ainsi une paix parfaite et une totale confiance. David vint près de moi un peu après, il faisait vibrer les cordes de sa harpe dans une mélodie d'une douceur particulière. Il semblait apprécier le grand défilé autant que moi. Trouverais-tu ici un seul enfant qui aurait la nostalgie de sa maison terrestre et qui voudrait y retourner ? Lui demandais-je. Pas un seul, reconnut-il. Si seulement les parents pouvaient voir et connaître cette gloire dans laquelle leurs enfants sont entrés, il n'aurait plus la mère au chagrin de les avoir perdus. Je me rappelle maintenant ce que tu as dit à propos de ton propre enfant, lorsqu'il est mort. Ton chagrin avait été difficilement supportable pendant sa maladie, mais lorsqu'il est mort, tu as dit, j'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. 2 Samuel 12 verset 23 C'est vrai dit David, et cela fait maintenant près de trois mille ans que je suis avec lui dans cette gloire au ciel. Je l'ai suivi vingt ans après sa mort, et j'ai alors découvert qu'il avait grandi et atteint sa pleine maturité, qu'il était allé des centaines de fois dans des lieux semblables à celui-ci, et qu'il avait été très bien instruit dans les voies de la cité éternelle. Promenade avec David dans le paradis Et la voiture s'en alla, je vis au loin une autre voiture qui réduisait son allure. Quatre personnes revêtues des vêtements du ciel étaient assises à l'intérieur, mon regard fut particulièrement attiré par l'une d'entre elles, l'homme n'était vêtu que d'une simple robe blanche. A l'instant où il réalisa qu'il avait franchi l'entrée du paradis, ayant ouvert les yeux sur cette gloire qui s'offrait à lui, il tomba le visage contre le sol, profondément ému, exprimant des louanges et en même temps des regrets de sa vie face à cette gloire dont il se sentait. Il sentait si indigne, il essayait de louer Dieu mais il ne pouvait lever les yeux de honte, il était presque nu. Un des saints qui semblait comprendre la situation s'adressa à lui, vous êtes sauvés. Ne pensez plus à votre passé. Dieu ne se souvient jamais de ce qu'il a pardonné. Oui bien sûr mais je suis si indigne, les anges m'ont assuré que la porte me serait ouverte. Il y a quelques heures à peine j'étais un pécheur perdu, très éloigné de Dieu, je viens d'être arraché des griffes de la morte éternelle, mais dites-moi, est-ce que je suis au ciel ? Je ne pourrai jamais oublier la donnée prédication que j'ai attendue, comme Jésus s'est révélé à moi, il m'a apporté le repos et la paix. J'étais sur mon lit de mort, une réunion a été organisée, et la maison était pleine de monde. Et ça, pas plus tard que la nuit dernière, je vous en prie, dites-moi, est-ce que je suis au ciel ? Vous êtes sauvés, repris le Saint, vous êtes arrivés à la maison en toute sécurité, mais pourriez-vous peut-être nous répéter un peu ce que disait cette prédication ? Bien sûr que je le peux. Et me me chaque mot. Osédis verset 12 C'est le moment de chercher le Seigneur. À cinq heures du matin, quand apparaissent les premières lueurs du jour, tu demandes, est-ce le moment de chercher le Seigneur ? Une voix venant du ciel murmure, ceux qui me cherchent au point du jour me trouveront. Proverbe 8 verset 17 À sept heures tu demandes à nouveau, est-ce maintenant le moment de chercher le Seigneur ? Une voix qui vient du trône reprend, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Ecclésiastes 12 verset 3 Quelle belle lumière entoure le front de l'enfant de Dieu qui de bonheur et bon matin a appris à murmurer le nom de Jésus. Quelle source de joie pour lui ! À nouveau à neuf heures du matin la cloche sonne et tu te demandes, Est-ce l'heure de chercher le Seigneur ? La conscience tremble et répond, Je suis déjà passé souvent devant la porte ouverte de la grâce et les péchés de ma jeunesse se sont multipliés. Tu écoutes la voix et tu l'entends te dire. C'est maintenant le moment favorable. C'est maintenant le jour du salut. Midi a déjà sonné pour beaucoup d'âmes qui sont ici. La plus importante partie de votre vie est déjà passée. Elle est derrière vous. Les opportunités bénies de la jeunesse et de l'adolescence ne reviendront plus jamais vers vous. Et pourtant vous dites encore sur un ton d'indifférence. Est-ce que c'est le moment pour moi de chercher le Seigneur ? Maintenant Satan commence à murmurer à ton oreille. Ton cœur s'est endurci. Ce n'est pas facile de te repentir avec tous les soucis que tu as. Mais le prédicateur continue. Lève les yeux. Tourne ton regard vers le haut et écoute. Tu te demandes. Que dois-je faire pour être sauvé ? Tout ce qui est en toi te dit. Repends-toi. Repends-toi. L'écho revient maintenant du ciel comme s'il sortait de la trompette de Dieu. Repends-toi et crois au message de l'Évangile. Viens à moi et je te donnerai du repos. Le jour où tu me chercheras de tout ton cœur. Tu me trouveras. Considère ta situation comme Dieu la considère. Regarde combien le temps qui te reste est court alors que une grande préparation te nécessaire. Pense à ta responsabilité devant Dieu. Bientôt tu te tiendras devant lui, et tu rendras les comptes impartiaux de ta gestion. Pense à ce que tu répondras à celui qui est assis sur le trône, quand il dira, Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Matthieu 22, 12 Pense à ce que tu ressentiras quand tu te trouveras dans cette situation. Ta confusion sera telle que tu resteras sans voix. Alors tu te rappelleras les jours où se déversait si souvent sur toi la pluie de la grâce céleste. Mais ton cœur alors ne produisait en retour aucun fruit de justice. Pense au figuier stérile qui pendant tant d'années a eu sa place dans la vigne. Sa terre avait été travaillée. Il avait été régulièrement arrosé. Mais il n'a pas porté de fruits. Alors tu imploreras la clémence. Mais essaie d'imaginer ce que sera ton chagrin. Pense à la douleur qui sera la tienne à ses maux. Qu'on le coupe et qu'on le jette au feu. Regarde les mauvaises herbes qui pendant si longtemps ont poussé dans ton cœur et répandu leurs semences dans d'autres sols autour de toi. Pense à la moisson de ce que t'as semé. Ce qu'un homme a semé il le récoltera. Pense à l'homme riche dans les tourments. Qui ne se souvient du bien que pour éclairer son chagrin. Et qui sait qu'il aurait pu s'y prendre autrement avec son âme. Mais qui maintenant, dans le tourment, voit l'hasard au loin dans le sein d'Abraham. Alors que toutes ses considérations sont devant toi. Dépêche-toi de courir vers lui qui seul est capable de te sauver. Je t'en prie. Ne vis pas un instant de plus comme s'il n'existait ni la fosse de la mort. Ni le tribunal du jugement. Fais preuve de prudence. Regarde le danger en face. Projette-toi dans le futur. Au jour où seront devant tes yeux un dieu de jugement et un monde de flammes. Alors viens te réfugier auprès de ton dieu pour fuir la colère à venir. A ces mots, l'homme inclina la tête à nouveau. Et avec des sanglots d'émotions mêlées de joie et de désolation. Il se leva. Oh merci mon dieu. Dit-il. Je me souviens de tout ce serment et j'étais en train de prier avec ardeur. Quand le char de dieu est venu me chercher. Oh combien j'ai eu et j'ai encore la haine de chaque péché que j'ai commis dans le passé. Oh oui. J'aime dieu. Je lui appartiens à jamais. Alléluia. Et gloire à jésus. Un groupe s'était formé autour de lui pour entendre cette prédication. Quand il eut terminé nous nous unîmes tous dans une acclamation de louange à Dieu. Mais c'est vrai. Réalisa-t-il. Je suis au ciel. Que Dieu soit remercié pour sa miséricorde éternelle. Amen. Je ne suis pas un enfer. Je suis au ciel. Quand ce serment fut terminé. Ma mère et ma fille s'approchèrent de lui. Chers frères. Nous nous réjouissons avec vous de ce que vous soyez au ciel. Vous voyez qu'elle a été votre folie de ne pas vous être mieux préparé pour ces lieux de lumière et d'amour. Mais soyez fidèle dans toutes les opportunités qui vous seront offertes pour votre croissance. Ceux qui vous escortent vous conduiront dans les voies et les lois de ce royaume céleste. Moi aussi, je lui adressai quelques mots de réconfort. Et il recommença à louer Dieu. Oh, je bénis Dieu pour ce prédicateur. Ces paroles venaient être certainement du Saint-Esprit. Elles ont touché mon âme comme une flèche. À ce moment, un ancien s'approcha et dit. Réjouis-toi mon frère. Les anges t'ont amené en toute sécurité jusqu'à ce paradis. Tu es même à l'intérieur, très loin de la porte d'entrée. Beaucoup de saints des temps anciens passent une grande partie de leur temps sur le seuil du paradis et apportent leur assistance à tous ceux qui y arrivent. Cependant un grand nombre d'entre eux viennent juste de se rendre à de grandes rencontres de louanges à l'intérieur de la ville, et ils n'en sont pas encore revenus. Mais l'ange t'a amené ici. Sois attentif à toutes les opportunités qui s'offrent à toi, car beaucoup de choses t'attendent. Oh, faites-moi seulement savoir ce que je dois faire pour être en harmonie avec ce Saint-Lieu. Oh le ciel, tu es à moi. Mais est-ce que je suis entièrement purifiée de mon péché ? Est-ce que Dieu va m'accepter et m'accueillir ? Certainement. Dit l'Ancien, quand tu seras préparé pour la lumière et la gloire de la ville, tu seras emmené jusqu'à ses portes et tu seras introduit à l'intérieur avec l'accueil du Seigneur. Si tu t'attardes parmi ces arbres, ne sois ni inquiet, ni agité, ni négligent. Tu peux apprendre presque tous les ventailles des grâces chrétiennes. Prends très librement des douze sortes de fruits de ces arbres pour t'en nourrir. Ils communiqueront la lumière, la vie et la grâce à ton âme. Approche les feuilles de tes narines et que ton cœur aussi y soit attaché, et aucune trace de mal ne persistera en toi. Nous vîmes à cet instant la voiture de David qui arrivait dans le lointain. David arrive avec sa voiture, quelques instants plus tard nous étions assis avec lui, et nous filions à très grande vitesse en direction de la porte de la ville, nous entrâmes par la porte de Manassé et nous nous arrêtâmes enfin près de la grande université des enfants, maman et Marie Sotero, dehors et je leur dis au revoir. J'espère vous revoir bientôt, car David avait dit, je vais t'emmener et nous allons prendre certaines des grandes avenues qui conduisent jusqu'au trône. Je vois que ton cœur est tourné dans cette direction et il m'a été demandé d'être ton serviteur pour un temps. Alors, nous nous engageâmes dans les rues et les avenues filant à une vitesse prodigieuse. Puis, on commença à distinguer dans le lointain, la lumière qui émane du trône. Même les arbres alignés le long des grandes artères, un peu comme ceux qui sur terre sont là pour ombrager les rues, semblaient avoir comme des diamants et des rubis étincelants suspendus à leurs branches, et les palais célestes semblaient en être parsemés de la même manière. Nous arrivâmes ensuite sur une très large avenue qui conduisait jusqu'au trône. Des milliers d'âmes glorifiées se déplaçaient en direction du trône ou en revenaient. Certaines marchaient, engagées dans de saintes conversations, d'autres se trouvaient dans des véhicules célestes et portaient sur elles la joie et le repos du ciel. Je me tournais vers David, en même temps que je suis impatient d'aller jusqu'au trône, lui dit, je, j'ai aussi le profond désir de revoir celle qui a été l'intime compagne de ma vie. On m'a dit qu'elle se trouve à un endroit assez éloigné, dans le paradis, pourquoi ne l'as-tu pas dit quand nous étions dans le paradis ? S'étonna David, nous aurions pu y aller rapidement, mais je vais changer de direction et m'y rendre tout de suite, parce que je la connais bien, et elle sera très contente, et moi je serai très content de te rendre le service de faire ce grand voyage d'agrément, est-ce que tu as une préférence pour un itinéraire ? Me demanda-t-il en faisant demi-tour ? Non aucune, je ne connais pas la route, mais si tu peux passer vers l'université des enfants et prendre ma mère et Marie, j'ai une telle ignorance des itinéraires qu'il faut que tu choisisses à ma place, avec grand plaisir. Dit-il, et à la vitesse du son, nous filâmes en direction de l'immense amphithéâtre, il ne nous fallut pas très longtemps pour nous retrouver à son entrée. Ce ne cas revoit Société Anonyme Femmes dans le paradis. Tandis que nous attendions dans la voiture, je vis passer tout près de nous ma mère et ma fille Marie, je leur fis signe. Une fois que je leur eus parlé de ce qu'était mon grand désir et de ce que proposait gracieusement David, elles acceptèrent immédiatement de venir avec nous et furent bientôt à nos côtés. Je sais très bien où ils sont, dit maman, à l'une des stations d'arrivée des âmes avancées qui se trouvent très au-delà de la porte de Benjamin. David engagea la voiture sur la droite. « Je vais descendre la 92 ma venue, dit-il, et sortir par la porte de Benjamin. Mon âme fut remplie de ravissements doux et délicieux comme je n'en avais pas connu depuis l'instant où nous avions quitté la porte de Judas, à notre première entrée dans la ville lorsque nous avions été accueillis par le Seigneur du Royaume. C'était la pensée de cette réunion de famille qui m'enchantait. À côté de moi ma mère et ma fille, à notre service David le chantre d'Israël, lui qui avait conduit les multitudes des serviteurs du Très-Haut et remporté ses batailles. Et nous allions très bientôt rencontrer la chère femme de ma jeunesse, qui depuis de nombreuses années servait si éminemment son Seigneur dans ce Royaume éternel. Ô quel matin béni était celui-ci ! Mon âme tout entière était éperdue de bonheur à cette pensée. David me demanda si j'étais prêt, puis il démarra. Nous traversâmes ce qui était pour moi une nouvelle section de la ville. Maman et Marie semblaient être particulièrement chez elles et habituées à l'itinéraire. Marie s'adressa à moi, « Papa, je suis heureux que tu puisses bientôt revoir chère maman. Elle a été tellement active ces derniers temps, elle n'a pas eu le temps de se promener avec moi comme nous le faisons souvent, mais nous allons bientôt la rencontrer, et je pourrai te présenter à elle. Je me demande si elle va te reconnaître au milieu de cette foule affairée. Me reconnaître ? Mais bien sûr ! Comment pourrait-elle ne pas me reconnaître ? J'ai changé, mais assez peu quand même depuis que nous avons été séparés. Si tu savais, mon enfant, comme j'ai hâte de la revoir, bien plus que tu ne peux l'imaginer, car tu n'as toi-même connu aucune séparation d'avec des bien-aimés. Tu n'as même pas connu les peines et les larmes que nous avons si longtemps connues. Tu as échappé à tout cela, ainsi qu'aux sombres péchés du monde. Mais maintenant je pense que nous n'aurions pas dû aussi longtemps avoir le chagrin que nous avons eu quand tu nous as quittés, car dès cet instant tu étais sauvée et pour l'éternité. C'est vrai ! Sauvée et très heureuse de l'expérience qui a été la mienne, je ne connais rien de la peine et des larmes dont tu parles. Souvent, d'autres m'ont parlé de leurs tristes erreurs et de leur cœur apesanti par le fardeau du péché, mais ils sont tous très reconnaissants. Grâce à notre Rédempteur béni, sans lui j'aurais été moi-même perdue et jamais je n'aurais pu voir ce monde céleste, n'y entrer. David commença à ralentir, m'appelant par mon nom. Il me dit, j'aimerais que tu regardes ce que nous dépassons maintenant. Des deux côtés de la grande avenue, il y avait des multitudes de maisons, très belles mais d'un style très particulier. Elles ont été construites, me dit David, selon les goûts et les fantaisies de leurs occupants, comme le sont d'ailleurs toutes les maisons multiples. Tu as remarqué je n'en doute pas la grande variété des paysages et des bâtiments à travers la ville. Chacun peut choisir sa maison, et en changer quand il le désire. Dieu lui-même aime beaucoup la variété, et il n'a pas fait deux brins d'herbes semblables, deux grains de sable semblables, ni deux âmes humaines semblables, mais ceux qui dans le monde entier formaient des communautés, et qui ont eu des choix. Une éducation et des goûts identiques se regroupent ici tout naturellement. C'est pourquoi tu vois ces demeures si particulières. Tu peux voir à quel point ceux qui forment cette grande colonie semblent heureux et pleinement satisfaits. Ma mère prit alors la parole et s'adressa à David. Cela fait de nombreuses années que je suis ici, jamais je n'ai vu personne qui ne soit pas satisfait, qui ne soit dans le repos, ou qui ait la nostalgie de sa maison terrestre. Il semble que notre Père Céleste ait anticipé les désirs de tout son peuple et qu'il ait ainsi organisé et aménagé ce royaume éternel afin que chacun trouve en toutes choses les réponses à tous ses désirs. La ville dit David, avec toute la variété de ses architectures et de ses constructions, avec ses fruits, ses fleuves et ses fontaines est adaptée à toutes les nations de la terre. Ici sont rassemblées les foules innombrables qui proviennent de toutes les nations, de toutes les familles, de tous les peuples, de toutes les langues. Des multitudes viennent des nations païennes, et plus particulièrement leurs enfants sont ici en grand nombre, car ils n'arrivent pas à l'âge de la responsabilité aussitôt que dans les maisons chrétiennes. Ils sont tous sauvés en vertu de la rédemption, tant qu'ils n'ont pas péché contre la lumière éternelle. C'est pourquoi ils sont ici rassemblés par milliers et ils grandissent jusqu'à maturité. Ce sont ceux-ci qui sont enseignés par les serviteurs fidèles, dans les régions du paradis spécialement affectés à cela. C'est là que nous nous rendons. Est-ce que tu pourrais aller plus vite, David ? Demandai-je, j'ai tellement hâte de revoir celle qui sur terre a été ma douce compagne. Le véhicule accéléra et atteignit la vitesse du son, la venue était un lieu de pure délice. Des arbres chargés de fruits mûrs, des maisons variées et de toute beauté, des milliers d'âmes joyeuses allant et venant, d'autres se reposant sur les coussins et les capitonnages célestes, mais à la vitesse où nous allions, nous dépassions des milliers de maisons sans pouvoir les distinguer les uns des autres. J'aperçois la grande porte là-bas au fond, dit Marie, et ce que nous sommes si près de la muraille et de l'entrée du paradis, demandai-je ? David ralentit. Je levai les yeux pour examiner à nouveau le mur immense et toutes ses splendeurs. La porte était ouverte, comme elles le sont toutes, à vrai dire, en franchissant la porte de Benjamin avec sa grande perle scintillante et ses charnières brillantes, en or. Nous n'eûmes que le temps de jeter un regard furtif vers l'arrière pour dire au revoir à la ville, et réaliser que nous étions déjà à plusieurs lieux sur l'une des grandes routes du paradis. Marie appuyait sa tête sur mon épaule. Papa, est-ce que tu apprécies la musique et le fredonnement des roues de la voiture ? D'habitude on ne les entend pratiquement pas. Oh tu sais, je suis confondu devant l'immensité et la majesté du ciel. Dis-moi, maman dans combien de temps penses-tu que nous atteindrons la station ? Très bientôt. Je crois d'ailleurs que je vois maintenant les dômes et les flèches de la mission, oui on y est. Dis Marie, je les connais bien, quelle gloire, dis-je, regardez ces montagnes, ces collines et ces vallées que nous traversons. Mon âme est remplie d'émerveillement. Ô que des milliers de langues, David prit aussitôt sa harpe et nous chantâmes tous à nouveau les victoires de l'agneau. La voiture se trouvait maintenant à l'extérieur d'une arche immense qui donnait sur l'une des sections de préparation du paradis. Nous sautâmes tous au dehors, et à ma grande surprise, plus d'une centaine de personnes des plus gracieuses vinrent nous saluer, toutes reflétaient la gloire et la lumière du ciel. Une présentation ? Je n'en eus pas besoin, et plus particulièrement à l'égard de l'une d'entre elles, absolument charmante, la plus belle parmi des centaines. Elle jaillit littéralement du milieu du groupe en s'écriant, « Gloire à Dieu dans les lieux trop hauts ! » Elle se jeta à mon cou, mais ne put pleurer, moi non plus, d'ailleurs, car nul ne peut pleurer dans le ciel. Mais la coupe de notre joie était remplie, « Je savais que tu étais en train de venir, dit ma femme Geneviève, mais je ne savais pas que ce serait David qui t'amènerait, oh ! Je suis si contente que tu sois maintenant à la maison, et tu es aussi venue avec maman et notre fille. » Elle les prit toutes les deux dans ses bras et les étreignit, « Chère Geneviève, dis-je, depuis mon arrivée au paradis, j'étais très impatient de te revoir, mais il ne m'a pas été possible de t'atteindre plus tôt. Voici donc maintenant réalisé les rêves que nous avions sur terre et qui concernaient notre avenir, nos prières ont été exaucées, enfin, nous voici vraiment chez nous, tu sais, j'ai tant de choses à te demander, me dit Geneviève, marchons jusqu'à ce groupe de bâtiments, là-bas, veux-tu ? Prenez votre temps dit David, je suis entièrement à votre disposition, c'est la mission qui m'a été confiée, tout en marchant tranquillement je fus présenté à beaucoup de ceux qui nous saluèrent à l'entrée. Je découvris qu'ils venaient d'endroits du monde très différents, mais tous étaient engagés dans un service béni pour notre Seigneur, chacun reflétait une joie et un bonheur parfait. Maintenant dit Sonoka, il faut que tu te reposes quelques minutes, veux-tu avoir part aux fruits de mon panier pendant que tu te reposeras ? Je tendis la main pour prendre ce qui ressemblait à une belle orange, mais il me fut impossible de la saisir, je fus quelque peu humiliée de penser qu'il pouvait en manger et pas moi. Pourquoi est-ce ainsi ? Demandais-je, ce fruit n'est qu'un petit échantillon de ce dont je te parle. N'oublie pas que le monde céleste est un royaume spirituel et que toutes les choses ont cette orientation spirituelle. En vérité, tu ne pourras manger de ce fruit que lorsque tu auras traversé la frontière de ton habitation terrestre. Nous étions maintenant à l'intérieur d'un magnifique bâtiment, un très grand salon, superbement décoré d'ornements variés, mais différents de ce que j'avais vu jusque-là à l'intérieur de la ville. Tout était coloré avec des draperies argentées vraiment très belles, et les capitonnages des divans et des sièges avaient le raffinement et la magnificence des modèles célestes. De cette pièce, on nous conduisit jusqu'à une très vaste salle à manger. Elle était vraiment comme embrasée par des tentures pareilles à de l'argent poli et par toutes sortes de couverts de tables argentées. Imagine une table de 1500 mètres de longueur, autour de laquelle 10 000 invités peuvent s'asseoir en même temps, et tu auras une idée de cette salle à manger. Geneviève s'approcha pour nous faire une proposition. Allons là-bas de l'autre côté de la table, où nous pourrons nous asseoir ensemble. Geneviève, Marie, Maman et moi étions assis seuls, tandis que David et tous ceux que nous avions rencontrés à l'entrée s'étaient dirigés à l'autre extrémité de cette grande salle. Geneviève commanda notre repas qui consista en de très bons gâteaux des meilleurs blés du paradis, avec toutes sortes de fruits dont le paradis abonde partout. Le fruit à pain pousse en abondance. Il est l'une des douze sortes qu'on trouve sur chaque arbre. Après que nous ayons rendu grâce, Geneviève qui était assise à côté de moi me dit, « Combien j'ai attendu cette heure où nous serions tous à nouveau ensemble, et où les peines de la terre appartiendraient alors au passé, mais parle-moi un peu de nos autres enfants. » « Oui » dit Marie, « parle-nous d'eux. » Je suis si impatiente d'en savoir davantage au sujet de mes frères et sœurs. Maman m'a dit qu'il était six. Eh bien, je suis content de vous dire qu'ils sont tous vivants et qu'ils vont bien, dans leurs activités et dans leur famille. Tous ne sont pas de bons chrétiens, bien qu'ils aient tous eu connaissance du chemin qui mène à la vie, mais nous croyons que bientôt nous pourrons tous les compter parmi les sauvés. « Oh oui » dit Geneviève, « j'avais si souvent prié pour eux, et l'ange que vous voyez là-bas avec David et les autres, m'a parlé d'eux à de nombreuses reprises, car ils visitent fréquemment les régions de la terre où ils vivent. Je me suis souvent demandé avec quelque anxiété si les saints du ciel avaient connaissance des faits et gestes de ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Et ce que tu me dis Geneviève me convainc totalement que c'est le cas. Oui absolument. Nous avons de fréquents messages en provenance de la terre, ô Geneviève. Il n'y a aucune comparaison entre l'humble ordinaire de notre table terrestre et ce que nous avons ici. Vraiment je me sens restaurée, et ces merveilleuses fontaines dont les eaux jaillissent des socles d'argent, et ces centaines d'âmes assemblées autour, et qui boivent pour la plus grande satisfaction de leur cœur. Oh le ciel ! Le ciel ! Quelle promesse précieuse nous avions ! Il les conduira aux fontaines de vie. Apocalypse 7 verset 17 Et voici l'accomplissement dit Geneviève. Et quand tu verras les dix 000 assemblées à cette table, et les libéralités célestes devant eux, alors tu diras, l'agneau qui est au milieu du trône les nourrira, parce qu'il est certain que toutes ces provisions bénies, tout ce qui est à notre disposition est infiniment plus que ce que nous pouvons voir ici, et la généreuse conséquence de la préoccupation qui est la sienne pour son peuple, car il leur a préparé une cité. Hébreu 11 verset 16 Maintenant, dit Marie à Geneviève, j'aimerais que tu nous fasses traverser le grand amphithéâtre. Nous nous levâmes et nous suivîmes Geneviève qui nous montra le chemin de la grande salle à manger. Un portail s'ouvrit sur une salle prodigieuse, garnie de sièges un peu comme les amphithéâtres antiques de la terre. Des milliers de personnes étaient assises en différents endroits de cet immense bâtiment. Il y avait partout divers équipements en argent qui étincelaient de la gloire du paradis. J'appris que ce grand hall était l'un des lieux où sont rassemblés les païens qui ont été sauvés par Christ, mais qui ne sont pas encore instruits dans les voies du royaume ou dans les questions spirituelles qui concernent le salut. Un des principaux lieux du paradis qui reçoit les gens des pays non chrétiens est situé juste à côté. J'ai toujours eu un grand intérêt pour le travail de missionnaire sur terre, me dit Geneviève. Dans l'école du dimanche et l'enseignement des enfants, j'ai ici les mêmes goûts. C'est de mon propre choix que je passe beaucoup de temps à instruire les précieuses âmes qui arrivent à ces portails, ignorantes des plans et des buts de Dieu. Tous les enfants païens sont sauvés, tout autant que ceux des pays civilisés et chrétiens. Ils n'atteignent pas l'âge de la responsabilité aussitôt que dans les nations les plus éclairées. Or un grand nombre d'entre eux meurent au cours de l'enfance et de la jeunesse, mais ils n'ont jamais connu la loi de Dieu qui les place sous la condamnation, bénéficiant donc du don gratuit de la vie éternelle. Ils sont rassemblés ici dans une très grande ignorance. Et bien que les nations païennes aient leur responsabilité devant Dieu, celle-ci n'est cependant pas aussi grande que celle des nations chrétiennes. Mais, maman, dit Marie, comment se fait-il que tant d'enfants des nations non chrétiennes soient sauvés et rassemblés ici, alors que tant de leurs parents sont perdus ? Leurs parents, dit Geneviève, ont atteint l'âge de la responsabilité à travers la mesure de lumière qu'ils possèdent, ils ont péché selon ce même principe, et sont tombés sous la condamnation, ayant suivi leur superstition, ils sont morts dans leur péché, alors que leurs enfants n'ont pas atteint le degré de lumière qui les aurait placés face à leur responsabilité. Je prie alors la parole. La Bible déclare, ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Romains 5 verset 18 Ainsi l'homme à son commencement est universellement sauvé par Christ, comme Paul le dit à nouveau, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint le péché repris vie, et moi je mourus, tout à fait. Dit Geneviève Tous ont la vie et la garde jusqu'au moment où ils reçoivent une connaissance suffisante de la volonté de Dieu, ce qui les place devant la responsabilité, alors par la transgression ils héritent la mort spirituelle, mais je vois que tu as hâte d'en savoir plus sur cet immense endroit où sont rassemblés les multitudes de ceux qui sont sauvés par la Christ et qui viennent des terres païennes. As-tu remarqué qu'il y a une forte proportion de jeunes enfants ? Ceux-ci ont reçu une instruction très limitée en ce qui concerne les voies du vrai Dieu, son adoration et sa nature spirituelle. Certains d'entre eux n'en ont eu absolument aucune. L'enseignement qu'ils ont reçu sur l'idolâtrice cramponne à eux, et ils doivent être instruits dans les voies et les vérités du royaume éternel. Chacun d'eux a sa propre histoire. Ils se demandent avec un grand étonnement qui ils sont, et où ils sont, quand les anges les introduisent à l'intérieur du paradis. La gloire lumineuse de ce monde est si grande que beaucoup d'entre eux sont complètement abasourdis, comme on l'est sur terre quand on se réveille d'un rêve extraordinaire. Ils sont bouches bées d'admiration. Il y a ici des petits-enfants de différents âges, et bien un grand nombre d'entre eux en savent autant que les enfants des pays chrétiens. Ce grand amphithéâtre est souvent rempli jusqu'à son dernier siège. On leur enseigne tout ce qui se rapporte à une toute première expérience de ce monde de lumière. Beaucoup d'entre eux ont été sur terre l'objet du manque d'attention et du mépris. Ils n'ont pas eu d'amis ou n'ont pas connu l'amour d'une mère. Ils sont donc grandement respectueux et admiratifs devant la gentillesse qu'on leur témoigne ici. Des milliers et des millions d'entre eux sont déjà partis à travers les régions du paradis et sont entrés dans la ville. Leur voix résonne maintenant avec les mélodies du ciel. Geneviève demandait, je, pourquoi cet endroit est-il davantage destiné aux païens qu'aux autres ? Il n'est pas uniquement destiné aux païens. Beaucoup ici arrivent des pays dits christianisés. Mais Dieu a pourvu en abondance pour son peuple tout entier. L'enseignement est adapté à une classe qui connaît à peine les rudiments des choses élémentaires de la vie moderne ou de la civilisation, et qui ne sait absolument rien des doctrines du salut. Un grand nombre de ces garçons et de ces filles, et même ces hommes et femmes que tu vois être enseignés dans ces classes là-bas sont seulement comme ceux des classes maternelles et préparatoires des écoles de la terre. Il y a donc beaucoup à faire pour les instruire et pour développer leur faculté spirituelle et intellectuelle. Mais il est intéressant de constater que leurs progrès sont rapides entre le moment où ils sont comme de simples bébés et celui où ils sont saints du ciel à part entière. Tous apprennent rapidement à louer Dieu et chacun possède une harpe similaire à la tienne. Les grandes réunions de louanges qui sont tenues ici très fréquemment sont vraiment des moments réconfortants pour l'âme. Je peux l'assurer, quand 20 ou 30 000 voix sont unies pour chanter des chants récemment appris ou des passages de l'écriture, ou encore des enseignements célestes concernant les vérités éternelles de Dieu, de façon assez semblable à ce que nous faisions sur terre, dans nos services de louanges. Ces voûtes et ces dômes résonnent et renvoient la mélodie de manière telle qu'on pourrait croire qu'on en entend l'écho jusque dans la cité. Et elle, même, eh bien, Geneviève, je ne peux te dire à quel point j'ai apprécié cette rencontre avec toi et la visite que tu nous as fait faire. Toute mon âme est remplie de louanges et d'adorations à l'égard de notre Seigneur, pour tant de témoignages de son amour envers son peuple. Il est certain qu'il a dû avoir en pensé toutes ces choses destinées aux enfants bien avant d'avoir établi les fondements du monde. C'est vrai peut-être même avant que ce paradis ait été conçu ou réalisé. Et, dis-moi, ma chère Geneviève, et, tu donc si constamment engagée ici que tu ne puisses te rendre en d'autres endroits quand tu en aurais envie ? Oh non ! J'ai la plus entière liberté, la même que celle des anges ou des anciens eux. Même, je peux aller partout où je veux, d'ailleurs, je serai entièrement heureuse de t'accompagner là où tu as envie de te rendre, ou que ce soit ma chère Geneviève. Rien ne me ferait plus plaisir que tu viennes avec nous. J'avais justement prévu d'aller jusqu'au trône lui-même, lorsque j'ai ressenti qu'il fallait que je te vois avant, et David m'a généreusement offert ses services. Tu vois, la question a été vite réglée. Si ça te fait plaisir, j'irai donc avec vous jusqu'au trône, puis nous pourrons revenir à l'oisir. Soit ici, soit à d'autres endroits du paradis. Elle appela alors maman et Marie et leur fils cette proposition qui reçut bien vite leur approbation. Elle demanda à quelqu'un qui se trouvait près d'elle d'aller chercher David et ceux qui, par centaines, se trouvaient avec lui. Peu de temps après, tous étaient avec nous. Nous avons décidé de retourner maintenant vers la ville et de continuer jusqu'au trône. Dis-je à David. Je suis à votre disposition jusqu'à la fin de ce voyage. Geneviève organisa rapidement avec d'autres son remplacement dans les classes de préparation. Puis elle proposa que nous nous unissions dans un cœur d'action de grâce, jusqu'à ce que nous ayons quitté l'amphithéâtre. L'organisation du service fut bien au point. C'est David qui conduisait le cœur. Nous avions accordé nos harpes et nous nous étions joints aux autres. Nous nous prosternâmes sur nos visages avec des louanges d'adoration, et avec de fortes voix. Nous proclamâmes le salut de Dieu. Puis nous levâmes, et non sans une profonde émotion, nous dimmes au revoir à ces multitudes que nous laissions derrière nous. Nous marchâmes jusqu'à l'entrée où la voiture était stationnée. Après un dernier au revoir à tous ces gens, à tous ces beaux esprits de lumière, dans des manifestations d'amour comme le ciel en abonde. Nous nous retrouvâmes assis à nouveau dans le véhicule. Il faut maintenant que la nuit apporte son repos. Dis alors Seneca en se tournant vers moi. Retranscris fidèlement ce message. Franchement, c'est vraiment un témoignage assez impressionnant. On nous parle du paradis, on nous parle des enfants qui sont au paradis. Franchement, ils vivent très bien, ils sont heureux. Nous devons tout mettre en œuvre pour aller au paradis. Et quand on nous dit qu'elle a vu le roi David là-bas, franchement, tout ça, ça confirme que la parole de Dieu, c'est pas de la blague, c'est réel. Voilà, et que nous devons tout faire comme lui pour rendre gloire à Dieu et l'honorer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour par exemple, la prochaine vidéo qui va pas attendre à venir, ça va être show sur Nyan Srebonne. Let's go. Abonnez-vous pour tous ces vidéos si ce n'est pas encore fait. Cliquez directement sur s'abonner, cliquez sur la poche pour la tipeee. Et laissez un j'aime si vous avez été touché ou encore. Vous devez apprécier le fait de voir des enfants au paradis. C'est extraordinaire. Let's go.